Bonjour à tous, on commence à être au but de presse en France où Mauricio Pochettino est très attendu au Paris Saint-Germain. Après le licenciement de Thomas Tourelle, l'Argentin doit prendre sa succession et le club de la capitale reprend l'entraînement dès demain, 4 jours avant un match contre Saint-Etienne. Comme le souligne le Parisien dans ses pages intérieures, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. L'ancien entraîneur de Tottenham devrait prendre ses fonctions dans les prochaines heures et c'est avec une certaine impatience qu'il est attendu. Du côté de Marseille, le quotidien local La Provence rapporte que l'OM est sur les traces d'un buteur pour ce mercato hivernal. Et les Faucéens seraient sur la piste Arcadius-Milic, dont le contrat avec le Napoli expire en juin prochain. Naples réclamerait 10 millions d'euros pour lâcher le Polonais qui est également sur les tablettes de l'Atlético de Madrid. En cas d'échec dans ce dossier, l'OM aurait aussi dans son viseur Gaëtan Laborde, le joueur de Montpellier. Affaire à suivre. On file en Angleterre où Manchester United a frappé un grand coup hier en première ligue. En effet, les Red Devils se sont imposés 2 buts à 1 face à Aston Villa et se retrouvent à égalité de points au sommet du championnat avec l'ennemi juré Liverpool. Pour le Daily Mirror, c'est un rugissement rouge qui secoue la première ligue ce matin. Surtout, les Mancuniens affirment un peu plus leurs ambitions dans la course au titre et sont des prétendants très sérieux pour le titre en fin de saison. Pour le Manchester Evening News, ce sont les rouges de Manchester qui sont en tête ce matin. Le quotidien exhorte les joueurs de Légonard Solskjaer à croire en eux et en leur chance de titre cette année. Enfin, de son côté, le Daily Star met en avant la nouvelle prestation de haut de volée de Bruno Fernandez qui a offert la victoire à son équipe sur pénalty. On file en Espagne avec une information Mercato qui s'affiche en une de Marca ce matin. Alors que le Mercato hivernal vient tout juste d'ouvrir ses portes, le Real Madrid est sur le point de réaliser un sacré coup. Le journal Madrilen annonce que les Meringues sont proches de boucler l'arrivée de David Alaba. Alors que l'Autrichien est en fin de contrat avec le Bayern Munich, la Casablanca veut distancer tout le monde dans ce dossier et recruter le défenseur dans les prochaines semaines. Même si son arrivée ne serait effective qu'en fin de saison. Un accord entre le joueur de 28 ans et la direction madrilenne serait sur le point d'être trouvé sur un contrat de 4 ans et un salaire de 10 millions d'euros. De son côté, As revient sur le duel de buteurs qui va animer la rencontre entre le Real et le Celta de Vigo ce soir. D'un côté, Karim Benzema en grande forme ces dernières semaines avec 13 buts et Iago Aspas avec 15 réalisations sont les joueurs à suivre. Du côté de Barcelone, le journal Sport revient sur le feuilleton qui risque d'animer les prochains mois. Forcément, c'est de l'avenir de Lionel Messi dont il est question. Comme le titre Le Quotidien Catalan, l'Argentin est libre de négocier avec n'importe quel club. Alors qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, le sextuple Ballon d'Or à l'embarras du choix. Le joueur attend la fin de saison pour choisir entre le Barça, Manchester City, le PSG et la MLS. Mais évidemment, l'avenir de Messi sera aussi lié à la prochaine élection du président du club Laograna. Et selon Mundo Deportivo, le favori c'est Johan Laporta. Celui qui sera élu aura la lourde tâche d'essayer de convaincre Messi de rester encore un peu plus dans son club de toujours. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où l'avenir du propriétaire de l'Inter, Steven Zhang, pourrait être remis en cause dans les prochains mois. Le Corriere dello Sport n'y va pas par 4 chemins et annonce que Zhang peut partir. Nouvelle rumeur sur l'Inter qui n'est pas seulement à la recherche d'associés. Le président a mandaté la banque Rothschild pour vendre, assure Le Quotidien. Et cette information se retrouve également en une du quotidiano sportivo. La Chine est moins proche de l'Inter, titre le journal, car en effet Suning cherche de possibles acheteurs. Le club Nerazzurri serait donc à vendre. Cela pourrait faire grand bruit dans les prochains mois de l'autre côté des Alpes. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.